Écoutez, c'est très simple, nous allons épouser ou recourir à toutes les voies possibles. La première voie, c'est le peuple congolais. Le peuple congolais qui ne reconnaît pas la nomination de M. Antoine Félix Tshisekedi Tshidomo. Et ça c'est très clair, et c'est comme ça que nous avons engagé la résistance citoyenne, d'une manière pacifique. Et vous voyez, aujourd'hui, la résistance est là. J'ai été à Kinshasa, le 2 février, à la place Sainte-Thérèse-Antilly, j'ai lancé cette résistance. Je suis allé à Butembo, vous avez vu comment le peuple congolais m'a accueilli à Butembo, à Beni et à Goma. Le peuple congolais se reconnaît à travers un homme qui l'a choisi, et non quelqu'un qui porte le masque de Kabila aujourd'hui. Nous allons suivre toutes ces voies. D'abord, c'est cette voie populaire, cette voie du peuple congolais, qui est le souverain public, qui lui, c'est lui seul qui confère la légitimité. Aussi, la deuxième voie, cette voie des recours aux instances internationales. Nous avons commencé par la Cour africaine des droits de l'homme et de le peuple, à travers l'Union africaine. Donc, nous allons aller plus loin. Il y a aussi le Conseil des droits de l'homme des Nations unies qui siège à Genève. Et nous allons continuer. Nous allons continuer parce que la légalité qui est là, aujourd'hui, n'est pas la légitimité. Nous allons continuer parce que la légitimité n'est pas donnée par l'Union africaine. La légitimité est donnée par le peuple congolais, comme l'est dit très clairement l'article 5 de notre Constitution. La légitimité appartient au peuple congolais. Nous voulons obtenir de tout le monde entier que la souveraineté du peuple congolais lui soit reconnue. Nous voulons briser ce phénomène qui est repris dans l'exposé des motifs de notre Constitution, qui dit ceci, et je cite, depuis le 30 juin 1960, date d'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance. Et ce pays connaît des crises récurrentes, dues au manque de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Et donc, ce pays doit être développé, ce pays doit être construit, ce pays doit entrer dans les concerts des nations. On ne peut pas continuer, après les 20 années du cabélisme, et proroger encore le cabélisme sous une autre réforme. Parce que M. Tusekedi, vous savez bien qu'il n'a aucune légitimité, vous savez bien que M. Tusekedi a été nommé par M. Kabila, et vous savez très bien que la Cour constitutionnelle n'a pas fait correctement son travail. On a demandé à la Cour constitutionnelle de récompter les voix. C'est tout ce que la Cour devait faire. Mais la Cour est partie dans des terres diversations inutiles pour dire que la requête n'était pas fondée. Et heureusement qu'un des juges a bien reconnu que la requête était fondée, et que tous les moyens proposés par mes avocats étaient des moyens qui étaient recevables, fondés, et on devait statuer sur chacun des moyens et donner raison à la MOKA. qu'ils ont utilisé ce nom, le stade AFL, et pour l'instant, on est certainement parce que ça serait plus du petit domicile en 2013. Et aujourd'hui, le président, le président Élu, a aidé à avoir peut-être fait pour vous que vous êtes là pour avoir un bon nom de l'Élu. Ceux qui pensaient ou qui s'attendaient à ce que j'ai fait de serment, je les remercie parce qu'ils complènent que je suis le président Élu. Mais nous, nous n'allons pas faire de choses d'une façon désordonnée. Il y a cette voie à suivre. Nous avons lancé la résistance citoyenne pacifique. Nous allons suivre les voies, les autres moyens qui sont à la disposition de tous citoyens du monde. Et nous allons continuer et nous avons demandé à l'Union africaine ce récomptage des voies. L'Union africaine crée un comité pour la vérification de la vérité des journes. Et nous avons demandé en deuxième lieu si ce n'est pas possible aujourd'hui de récompter parce qu'ils ne voudront peut-être pas faire perdre la face à M. Kabila et à M. Tshisekedi. Mais qu'on refasse les élections. Au Venezuela, tout le monde écrit. Juan Gaido a dit qu'on refasse les élections. Et tout le monde l'a suivi. Et j'ai dit aussi que ça peut être une solution ultime pour les Congos. Qu'on refasse les élections. M. Tshisekedi n'a pas été élu. Il a été nommé. Je suis le président élu et je le revendique. Et le peuple a raison de me considérer comme le président élu. Donc nous allons continuer. Ce n'est pas fini. Et vous allez voir que M. Tshisekedi ne pourra pas gouverner parce qu'il n'a pas la légitimité. Personne ne le suivra. Et je suis là. J'ai dit que je donnerai des mots d'ordre à chaque instant qu'il sera nécessaire pour que le peuple ou le monde entier puisse savoir que c'est Fayounou qui a été élu par le peuple congolais. Et que le peuple congolais est en droit de réclamer sa souveraineté et d'imposer sa légitimité. La communauté internationale n'a pas soutenu pendant la campagne. La communauté internationale n'a pas à soutenir quelqu'un. La communauté internationale a constaté que le résultat donné par la CENCO, parce que la CENCO était observateur, et les résultats donnés, fuités dans les réseaux CNI, ces résultats donnés vainqueurs Fayounou. Et nous-mêmes, la MOUCA, notre centre de compilation, nos résultats étaient très proches des résultats de la CENCO et des fuites de la CNI. Mais la communauté internationale a suivi cet élan, et finalement, elle a été déroutée par ce que certains présidents africains ont fait, et pas tous, parce qu'il y a des présidents africains qui sont restés lucides pour comprendre qu'ils ne pouvaient pas suivre cette voie, comme à dire, de dire qu'ils acceptaient la sanction, le verdict de la Cour constitutionnelle du Congo, pensant que cette Cour avait travaillé souverainement et sereinement. Donc, nous disons que la ligne africaine avait pris une décision sanitaire, celle d'envoyer une mission de haut niveau à Kinshasa, et demandant à la Cour constitutionnelle de sursoir à la proclamation des résultats définitifs pour nous réunir tous, toutes les parties prenantes, et trouver une solution. Et jusqu'à aujourd'hui, l'Union africaine n'a jamais annulé cette mission. L'Union africaine a demandé simplement de reporter. Ce qui est arrivé, c'est-à-dire les influences de certains au sein de l'Union africaine, nous ne pouvons pas les considérer, nous considérons aujourd'hui et nous demandons, et c'est pour cela que j'ai écrit à l'Union africaine, nous demandons de créer ce comité de vérification de la vérité des zones, et sinon de pousser à l'organisation de nouvelles élections au Congo. Quand je dis de nouvelles élections, pas simplement l'élection présidentielle, aussi les élections législatives provinciales et législatives nationales, parce qu'aujourd'hui, tous les résultats ont été fabriqués par M. Nanga, président de la CENI, avec ses adjoints et les autres, en complicité avec M. Kabila et son équipe. Donc, M. Tushéki s'est fait piéger, et ce piège-là est très grave, très grave pour le pays, et nous devons nous sortir de ce piège, parce que le masque qu'il porte, il n'est rien, il n'est absolument rien, il ne sait pas, lui, aujourd'hui, à quel sens s'est voué. On ne peut pas laisser le peuple congolais souffrir de cette superférie, on ne peut pas laisser le peuple congolais seul, et je dis, moi, comme on me qualifie aujourd'hui des commandants du peuple, je vais continuer les combats jusqu'à ce que le peuple recouvre sa victoire. Écoutez, M. Fahyul, on n'attend pas un poste, M. Fahyul a été élu président de la République par le peuple congolais. Je ne peux pas faire honte à ce peuple et accepter un poste quelconque. Merci. Merci. Merci.